Voici un tutoriel sur une cagoule enfant au tricotin géant pour un âge d'environ un an et demi. Donc on va utiliser pour cela deux tricotins, celui de 31 picots et celui de 36 picots. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc on va fabriquer cette cagoule très facile avec plusieurs points. Donc premièrement le point d'alvéole, le point de maille torse contrarié et le point de côte à 1. Donc ces points là je les ai appris en lisant le livre Création tricotin géant de Tintara. Et on va utiliser une laine bébé très douce taille 6. On va commencer par monter les mailles sur le tricotin de 31 picots. Donc on peut utiliser une pochette à laine pour être plus à l'aise. Donc je mets la laine là-dedans. Alors, on va faire un nœud simple qu'on va accrocher là. Et on va monter les mailles très facilement de droite à gauche. Voilà. Donc on fait tout le tour. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, avec le crochet, je vais commencer. Alors, le point d'alvéole, il se fait en tricot circulaire fermé. Donc, premièrement, je passe devant le premier picot pour le premier rang. Après, je fais une maille en droit. Comme ça. Je passe sur le picot d'après. Je vais peut-être baisser mes mailles comme ça sera plus facile. Donc, comme ça. Je passe devant un picot. C'est le point d'alvéole. Et une maille en droit. On dit Knit aussi en anglais. Donc, comme ça. Ça, c'est pour le premier rang. Donc, on passe devant le picot et on fait un Knit. Avec le tricotin de 31 picot. Après, ça va être très simple encore. Et voilà, on arrive au bout. Donc, le deuxième rang et les rangs qui vont suivre. Donc, on passe. Donc, là, on passe devant. On va faire un Knit là où il y a deux rangs en dessous. Et on passe devant le picot d'après. Donc, un de notre Knit. On passe devant le picot. Et ainsi de suite. Tout le rang. Et ça, jusque 8 cm. Pendant 8 cm. On va tricoter comme ça. Donc, on passe au-dessus. Et une maille en droit. On passe au-dessus. Devant, plutôt. Et une maille en droit. Voilà. Pendant 8 cm. Bon, ma laine est un peu grosse. Du coup, elle est un peu petite pour la pochette. Donc, vous voyez, c'est très facile. Donc, j'ai utilisé le point d'alvéole. Car, ceci est ma première partie de l'ouvrage. C'est-à-dire au niveau du cou. Et j'ai trouvé que le point d'alvéole rendait un tricot très épais. Et donc, plus chaud pour cette partie-là de la cagoule. Donc, là, on peut enlever le nœud. Qui ne va plus nous déranger. Donc, le point d'alvéole, je reprends. Donc, on passe devant un picot. On passe devant le picot. On fait un tour sur le picot d'après. Et on passe les deux ronds précédents par-dessus le tour qu'on vient de faire. Donc, le picot par-dessus, par-devant. Je fais le tour. Je passe les deux tours précédents sur le picot qu'on fait en ce moment. Et on continue. Un sur deux. Donc, on passe devant. Et on passe par-dessus. Devant et dessus. Donc, on va tricoter comme ça 8 cm en point d'alvéole. Qui correspond à peu près à 12 ronds. Donc, le point d'alvéole, par contre, se tricote seulement sur tricot fermé et tricotant circulaire. Non, il faut recommencer. Ça y est, j'ai fini mes 8 cm de tricotin de point d'alvéole. Donc, seulement, je voulais vous dire que le point d'alvéole se tricote sur tricotin géant avec picot en ombre impaire. Ça, c'est important. Donc, maintenant, on va pouvoir entamer la deuxième partie de ma cagoule, c'est-à-dire la tête. Donc, un point de maille torse contrariée qui se tricote en tricot ouvert cette fois-ci. Donc, alors, pour faire le point de maille torse contrariée, déjà, je vais commencer par faire une maille endroit sur tout le rang. Donc, des mailles endroit sur tout le rang. Pour finir cette partie-là. Donc, le point de maille torse contrariée, c'est des mailles endroit, de droite vers la gauche et de gauche vers la droite. En fait, on finit le rang et on repart en arrière. On fait des allers-retours. Donc, pour cela, il faut que le premier et le dernier picot soient tricotés en lisière. Donc, là, on a presque fini le tour. Donc, on va aller en arrière. Donc, pour aller en arrière, c'est simple. On passe devant le premier picot. On fait une maille endroit. Et après, on y va comme ça. Donc, là, on arrive en fin de rang. Je bloque mon fil, comme ça, sur mon picot. Picot de repère. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le point de maille torse contrariée à droite. Et en fait, on va faire que des allers-retours, comme ça. Ça va nous permettre d'ouvrir la cagoule, d'ouvrir l'ouvrage. Avec une maille lisière au début et à la fin de chaque rang. Et donc, on va faire jusqu'à, on va tricoter comme ça, jusqu'à 25 centimètres. Et on pourra arrêter les mailles. 25 centimètres, qui fait à peu près 31 rangs, si on veut compter les rangs. Donc, là, je vais en arrière. Donc, je fais comme ça. Donc, on fait comme ça, en fait. On passe devant et on fait le tour. Donc, je pars en arrière. Je pars de l'autre côté, maintenant. Donc, voilà. C'est super facile, super rapide. Parce que là, on va tricoter tout le temps, comme ça. Sur les 36 picots, 31 picots. On bloque le fil, on met en attente. Et on repart. Donc, je n'ai pas continué avec le point d'alvéole. Car le point d'alvéole ne peut se tricoter en tricot ouvert qu'avec un nombre de picots paire. Donc, comme je suis toujours avec le tricotin à 31 picots, j'ai continué avec un point de maille torse contrarié pour être dans la continuité du point jersey. Ce que je voulais dire également, c'est que à la fin et au début, à chaque début et à la fin de chaque rang, on tricote des mailles lisières. Oh merde ! Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, je commence avec une maille lisière et je fais des mailles torse vers la gauche jusqu'à la fin du rang. Ensuite, je ferai un autre rang, mais cette fois, maille torse vers la droite et ainsi de suite, maille torse gauche, maille torse droite qui me feront mes mailles torse contrarié sur mon tricot circulaire ouvert. Je bloque mon fil. Merci. On va faire un dernier rang et après on va rabattre toutes les mailles et on va passer à la couture du haut de la tête. Donc, un dernier rang. Là, j'ai utilisé la laine de taille 6, donc la cagoule va être légèrement plus grande que celle-là, qui est réalisée avec une laine de taille 5. D'ailleurs, je vous conseille d'adapter vos mesures et vos cotes par rapport à qui vous tricotez. Donc, on va finir de tricoter les mailles torse contrariées. Donc, les allers-retours, comme j'ai déjà dit, en tricot ouvert sur tricotin circulaire. Donc, on voit bien que les mailles lisières tournent le long là et l'ouverture du cou de la couture de la couture de la couture de la couture. Donc, on voit bien que la couture de 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 la couture. Et voilà, on va pouvoir enfin rabatter les mailles. Donc, je descends mes mailles. Donc, regardez bien parce que c'est très subtil. Alors, je passe ma laine de l'autre côté, de droite vers la gauche, de gauche vers la droite. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais le passer de droite à gauche. Là, je vais prendre ma première maille, je la mets par-dessus ma deuxième. Du coup, je tricote celle-là. Donc là, on va comme ça. Donc, je vais aller comme ça, de droite à gauche. Là, celle-là, je vais aller de gauche à droite. Je mets ma maille sur la deuxième. Sur la suivante. Je la tricote. Comme ça. Je crois que je me suis trompée. Donc, on tricote sur le picot suivant. Donc, on y va plus doucement. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. On va aussi. Donc, on va plus doucement. On va plus doucement. On va plus doucement du tout. C'est pas doucement. C'est tout. C'est plus doucement. Merci. 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 On y arrive presque. Il reste 4 picots. Il reste 4 picots. Il reste 4 picots. On va couper le fil et je vais vous expliquer la couture. On va couper le fil dans la boucle. On va coudre tout le long de manière symétrique. On se revoit pour le remaillage. A tout de suite ! J'ai fait ma couture tout au-dessus. J'ai remaillé sur le tricotin à 36 picots. La taille au-dessus du tricotin à 31 picots. On va tricoter en côte à 1. On va faire une maille endroit et une maille envers. On va tricoter de manière symétrique également. On va commencer par une maille endroit. Et au milieu, on fera 2 mailles envers pour finir par une maille endroit. Donc on va commencer. Pour faire une maille endroit, c'est simple. On passe la laine par-dessus le picot. Ensuite, la maille envers, on fait une boucle, une maille endroit, comme ça. Par-dessus le picot, on attrape la boucle et on fait comme ça. Ça, c'était une maille envers. Donc une maille endroit, une maille envers. Voilà, mon nœud. Du coup, j'en étais une maille endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Donc j'ai fait ma couture tout au-dessus de la tête, tout le long. Comme ici, là, on peut voir que j'ai fait ma couture. Après, j'ai remaillé toutes les mailles lisières que j'avais obtenues sur mon ouverture avec le tricotin. Et mes mailles torses contrariées. Et maintenant, je vais pouvoir tricoter en couture 1-1 sur ce tricotin-là. Donc pour faire des coutures 1-1, ça va être une maille endroit, une maille envers. Donc une maille endroit, on passe la laine par-dessus le picot. La maille envers, on prend la boucle et on la tricote. Maille endroit par-dessus, maille envers, on fait une boucle. Maille endroit, et maille envers. Donc on va tricoter de manière symétrique. Donc maille endroit, maille envers. C'est-à-dire qu'on commence par une maille endroit. Au milieu, il y aura 2 mailles envers. Et on finira par une maille endroit. Donc envers. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Maille endroit, maille envers. 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 Donc maille endroit, maille envers. Maille endroit, maille endroit, envers. Maille endroit, envers. en vert là je crois que je suis au milieu maille en droit et là, c'est là qu'on fait deux mailles en vert donc au milieu du tricot on repart sur une maille en droit pour finir sur une maille en droit donc on va tricoter avec ce point là on va tricoter 20 rangs donc cette maille là ce point là, ça s'appelle le cote 1-1 c'est à dire une maille en droit une maille en vert voilà donc on continue c'est à dire une maille en vert Maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, une maille envers, encore, deuxième maille envers, une maille en droit, une maille envers, et après on va rabattre toutes les mailles, comme on a fait tout à l'heure, plus ou moins. Alors, pour rabattre les mailles, donc je commence par le premier picot, je tourne à tour. Je tourne aussi autour du deuxième picot, je prends la première maille sur la deuxième, je tricote, je tourne autour du picot, je tourne autour du picot, Je tricote ma première maille sur la deuxième. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh là. Je vais te mettre sur le pico. Je vais te mettre. Je vais te mettre sur le pico. Je vais te mettre. Je coupe le fil. Je vais te mettre sur le pico. 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 Au final, ça rend une cagoule assez grande. C'est parce que j'ai utilisé de la laine en taille 6. J'avais utilisé de la laine en taille 5. La différence que vous pouvez voir, là, ça faisait 8 cm et 25 cm. Là, j'ai un peu plus. Il est un peu plus lâche. Si vous avez des questions, postez-moi vos commentaires et je vous répondrai. J'espère que cette cagoule vous plaira à tricoter. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.